Bienvenue sur cette première vidéo sur GitLab, nous allons apprendre ce qu'est CI-CD. CI veut dire intégration continue et CD veut dire déploiement continu ou livraison continue. C'est un nouveau concept qui a gagné en popularité durant ces dernières années et les entreprises tendent à plus utiliser, on va donc voir pourquoi. CI-CD c'est une méthode qui consiste à délivrer des applications aux clients en les introduisant automatiquement dans le stage de développement logiciel. On présente concrètement des logiciels en cours des développements. On essaye d'automatiser toutes les étapes de développement pour minimiser l'intervention humaine et du coup minimiser le nombre d'erreurs. En gros, on automatise l'intègrement des codes, le test, le déploiement et bien d'autres. Vous allez me dire comment on arrive à minimiser les erreurs humaines. Vous le saurez durant tout ce sujet sur GitLab. La méthode CI-CD rend la construction, le développement, la sortie de logiciel plus facile. Un développeur peut même changer des lignes de code en direct de la production du logiciel. Ça a énormément de potentiel, ça permet de s'aligner avec le planning de production. De nos jours, tout ça est automatisé. Vous devez juste faire un effort pour créer votre introduction CI-CD et produire plusieurs fois par jour. La prochaine explication est importante. CI-CD n'est pas un outil ou une technologie particulière. C'est une méthodologie, comme on dirait plutôt un set d'opérations, de principes qui ont besoin d'être adoptés pour accélérer le développement et la production d'un logiciel. Les personnes nouvelles à cette méthodologie disent que c'est une technologie ou un code de langage, alors que ce n'est pas du tout ça. CI-CD c'est juste une collection de standards et d'entraînements qui ont besoin d'être suivis par une équipe. Ça les oblige en soi à délivrer des codes et des changements fréquemment de manière intéressante. Voilà, c'était simple, une compréhension de ce qu'on veut dire par CI-CD. On verra dans la prochaine vidéo les termes individuels. Voilà, merci d'avoir suivi.